Il y a un lézard de mœurs nocturnes qui vit dans les maisons de beaucoup d'Ivoiriens. Il est à tort appelé salamandre par presque la majorité de la population. Cependant, la salamande n'est pas un lézard, mais un amphibien. Elle vit donc près des cours d'eau et non dans des maisons sèches. De même que pour ce lézard dont moi-même ne connais pas le véritable nom, les mots « bien » et « mal », « vérité » et « mensonge » font le sujet d'un puissant amalgame que certains a semé autour de leur compréhension. La grande majorité des hommes ne savent pas réellement ce qu'est le bien par opposition au mal et ce qu'est la vérité par opposition au mensonge. Pour toi, enfant de Dieu, cette connaissance est essentielle. Nous en parlons dans cette leçon. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2 verset 9 Nous voyons que le bien et le mal existent depuis la création même. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse chapitre 2 verset 16 et 17 Après avoir planté l'arbre qui produit la connaissance du bien et du mal, Dieu interdit à l'homme d'en manger le fruit sous peine de mourir. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Genèse chapitre 3 verset 4 à 7 Ici nous voyons la femme et son mari en manger après l'intervention du serpent. Tout juste après avoir mangé, ils constatent qu'ils sont nus et que cela est un problème. Et ce n'est que le début. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Genèse chapitre 3 verset 17 Par expérience, l'homme a appris la différence entre le bien et le mal. La femme ayant écouté le serpent et l'homme ayant écouté sa femme. Lorsqu'ils suivaient le conseil de Dieu de ne pas manger des fruits de cet arbre, ils s'en trouvaient bien. Mais lorsqu'ils ont suivi le conseil du serpent, tout a basculé en mal. Ils ont compris que faire le bien, c'est faire ce que Dieu leur conseille. Et faire le mal, c'est d'écouter le conseil d'une autre personne que Dieu. Le bien et le mal sont donc différents de tout ce qu'on nous a enseigné nos parents et nos sociétés. L'un et l'autre dépendent du conseil que nous suivons, soit celui de Dieu, soit celui d'un autre que lui. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? » « Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu emmèneras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 4. Ici nous voyons le juge d'Israël nommé Samuel, envoyé par Dieu pour emmèner David comme roi d'Israël, à la place de Saül pour emmèner roi d'Israël, emmèner par Dieu. Le problème que Samuel pose à Dieu est conséquent. Le roi actuellement assis sur le trône le tuera pour protéger sa royauté s'il apprend qu'il se rend chez Isaïe pour choisir un autre roi à sa place. Dieu lui conseille de donner une raison fausse afin que Saül ne se doute de rien et qu'il soit dans l'ignorance de ces choses. Ainsi nous constatons que Dieu conseille à Samuel de mentir pour que sa volonté s'accomplisse, à moins que ce soit nous qui ayons une mauvaise définition du mensonge. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes les choses que j'ai rédit l'Éternel. Zacharie chapitre 8, verset 16 et 17. D'après ce texte, nous voyons que Dieu conseille à son peuple de dire la vérité, de juger selon la vérité, de ne pas penser en mal ou avoir de mauvaises pensées envers les autres et de ne pas aimer jurer dans le but de tromper, car c'est là les choses qu'il hait. Nous voyons donc que dire la vérité et juger selon la vérité est agréable à Dieu. Mais penser à faire le mal ou jurer alors qu'on ne compte pas tenir sa parole excite la haine de l'Éternel. D'après ce texte, il nous est impossible de comprendre ce que c'est que la vérité et ce que c'est que le mensonge. Cependant, ceux à qui Dieu s'adressait le savaient bien. Le problème ne vient donc pas de Dieu, mais de notre connaissance erronée. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Jean chapitre 18, verset 36 et 37 Comme Pilate qui était étranger à ces choses, nous nous posons maintenant la même question. Qu'est-ce que la vérité ? Pour nous éclairer là-dessus, lisons ceci. Nous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jean chapitre 8, verset 32 et 36 D'après ces passages, nous remarquons que Jésus assimile la vérité à une personne, le Fils. La vérité n'est donc pas un mot, mais une personne. Nous comprenons donc par opposition que le mensonge est également une personne. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44 Ainsi, Satan est le mensonge même, car si tu vas au plus profond de lui, c'est que le mensonge que tu trouves. Et tu ne trouveras point de vérité en Satan parce que seul Dieu est saint. Il ne se mêle donc pas au mensonge. Seul le mensonge peut enfonter le mensonge et seule la vérité peut enfonter la vérité. Il ne peut en être autrement. Et si nous retournons dans le jardin d'Éden, nous voyons que c'est le serpent qui conseille ce qui est mal, ce qui trompe, le mensonge. Or, nous l'avons aussi vu que c'est cela que Dieu est. Car l'homme a été créé pour servir à la gloire de Dieu. Il doit donc faire ce que Dieu lui commande. C'est ce qui est bien. Ne pas le faire, c'est le mal. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes ? Abba Kout chapitre 2, verset 28 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean chapitre 5, verset 21-21 Jésus est le Dieu véritable car c'est lui qui est la vérité. Et tout ce qui se réclame d'être adoré en dehors de Jésus, c'est le mensonge. En conclusion, ces différents termes bien, mal, vérité et mensonge sont donc liés entre eux par un lien indéfectible. Dieu qui est la vérité conseille de faire le bien. Et lorsque tu fais le bien, cela produit la vie. A l'opposé, Satan qui est le mensonge conseille de faire le mal. Et lorsque tu suis son conseil, le mal produit la mort. Jésus le dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6 Le chemin, c'est le conseil et c'est la vérité qui le prodigue. Et suivre ce chemin, c'est faire ce qui est bien. Et le bien produit la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est la vérité qui est le mal. Jésus-Christ, c'est la vérité qui est le mal. C'est parti !